Wallah, wallah, comment j'en ai marre de voir des albias en train de se faire honte. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder une story de FDJ, et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, c'est de l'humour. Moi c'est mon avis que Oussama, ça va durer là avec Sarah Frézou, je sais pas, c'est bien parti. Wallah, wallah, comment j'en ai marre de voir des albias en train de se faire honte. Elles cherchent le buzz, elles cherchent à se faire connaître sur internet. Oh, moi, moi, je suis un homme, et wallah, des fois j'ai honte de me voir sur les réseaux, j'ai honte, je dis mais non, mais qu'est-ce que je fais ? Des fois j'ai honte de moi, et toi, donnez-moi des appels. Oh, mais j'arrive plus, je n'arrive plus. Coucou les abonnés de Salihah, j'espère que vous avez bien. Alors, vous ne m'avez jamais vu, sans doute. Mais je n'ai même pas envie de te voir. Alors, si je viens aujourd'hui à vous, c'est pour vous demander une toute petite valeur. Alors voilà, ça fait un bon bout de temps que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai ma petite communauté à moi, j'ai mes petits tirés à moi, mais j'aimerais augmenter en visibilité. En zboub, en zboubilité. Salihah, la meilleure, la meilleure en pub. Donc du coup, ce que je vais vous demander, c'est que Salihah va mettre mon filet en fight-up. Vous n'avez plus qu'à swiper vers le haut. Ça prend deux secondes, les gars. Et juste m'ajouter. Alors moi, ce que je fais, je partage ma vie, mon quotidien, ma vie de jeune marié, de jeune maman. De jeune marié, de jeune maman. Tu viens de te marier, mais ton mari, il est où, là ? Il s'en fout. T'es sur les réseaux sociaux, il est où ? Il est à Carrefour Marquette en train de chercher des chips. Je partage tout, les péripéties, etc. Donc je vous laisse ce soit épais et je vous laisse m'orienter. Tiens, swipes boub. En soi, ça ne me dérange pas, moi, de voir des femmes comme ça sur Internet. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur Internet. Internet, c'est utile pour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai vu des femmes qui, jamais de notre vie, on s'imaginerait qu'elles se mettent en story. Mais pourquoi ? Parce qu'elles ont quelque chose à gagner. Elles partagent, elles montrent ce qu'elles ont acheté. Elles montrent ce qu'elles ont à vendre. Internet, c'est grave utile. Mais ce genre de femmes, là, ce genre de femmes qui veulent juste montrer leur vie. Regardez ma vie, comment elle est bien. Venez m'ajouter. Allez, venez, s'il vous plaît, regardez. Mais t'as pas honte ? T'as pas honte ? C'est possible qu'il y a des gens, ils droguent. Hachek, ils droguent. Ils ont des envies bizarres sur toi. Ou je sais pas, t'as vu, ton frère, il est posé au quartier. Il y a un pote à lui, il est en train de regarder un snap. Il voit sa soeur, il voit ta tête. Tu penses pas à ces trucs ? Vous pensez pas à ça ? C'est un truc de fou, mon Dieu. Je regarde tout le monde. Comme moi, je fais caca, comme toi, tu fais caca, comme tout le monde, il fait caca. Il y a personne qui est au-dessus de qui que ce soit. Quand tu vois les gens, ça y est, oh non. T'es là. Je veux jurer. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. Des fois, ça me dégoûte de voir des sœurs comme ça, tu vois, parce que ça me fait mal au cœur de voir des femmes comme ça. Elles sont sur Internet, elles s'affichent. Et voilà, je sais pas, c'est comme ça, j'ai grandi comme ça. Mais wallah, elle me fait rire. Wallah, elle me fait rire. Saleha, j'arrive en bombe, je reste dans la tour, ça me prend pour un vautour. Non, non, non. Sous-titrage ST' 501 Saleha, j'arrive en bombe, moi j'ai kiffé, je vous rends en retour, je reste dans la baguette ou les vautours. Marseille, je vous fais un pommage, Saleha, j'arrive en bombe. Les journées pour toi frérot, j'ai pas le temps, et j'fais des tours, j'fais des tours, j'fais ma peine en baladant. Et j'fais des tours, et j'fais des tours, j'fais ma peine en baladant. En baladant, en baladant, en baladant, en baladant, en baladant, en baladant. La police fait que des bavures, c'est pire que la mafia de Napoli. Les harbés qui disent ce qu'ils pensent, ils appellent ça un malpoli. Moi j'ai aidé des fils de pétain, et eux c'est très, tu vas l'macheter. Libérez, marque, si vous a tous marqué. Nique les poukovs qui nous envoient devant le parquet. J'fais ma peine en baladant, j'fais ma peine en baladant, j'fais ma peine en baladant, en baladant. Salihah, j'arrive en bombe, je reste moi-même dans la tour, y'a des vautours. Ne cherche pas si j'ai un bon discours, Salihah, j'arrive en bombe. Quand tu m'vois c'est Michael Jackson, c'est la bombe, c'est la même tête frère. Je reste moi-même assis à mon détail, j'ai un pan, je mange des bains. Wallah, que vous allez super bien ensemble. Franchement, moi je vous le dis, je veux être témoin de votre mariage, je veux être votre témoin. Wallah, je veux être témoin de ce truc. Wallah, wallah. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir construit un couple. La vie de ma mère c'est incroyable. Wallah, je pensais pas en arriver là, mais vous avez trouvé celui qu'il vous fallait. Salihah, j'arrive en bombe, dans la tour j'ai vu des vautours. Arouf Gangsta, c'est mon amour. Salihah, j'arrive en bombe, dans la tour j'ai vu des vautours. Arouf Gangsta, ça part tout sur lui. Toi aussi, tu vas, tu lui dis que tu chantes mieux que lui, mais Wallah. Maintenant Arouf Gangsta, il est descendu de la voiture. Je sais que c'est ton pélo, que vous avez l'habitude de vous embrouiller, mais Wallah. Dis-lui pas que tu chantes mieux que lui. Lui, dis pas qu'il chante mieux que toi. Toi aussi, tu sais très bien, il dit que c'est le plus beau de tous les rebelles, c'est le meilleur en tout. Tu le connais par cœur. Pourquoi tu fais ça ? Vas-y, je vais essayer d'arranger l'histoire. Arouf, regarde, je viens de poser Salihah, là, ta femme, je l'ai posée chez elle. Arrêtez de vous embrouiller pour rien, Wallah, là, je vais te poser. Tranquille, parle avec elle, tranquille. Je parlais avec elle, là, je lui ai fait la morale. Même elle, elle m'a dit, ouais, c'est vrai, j'ai abusé et tout, mais je chante pas mieux que lui. Tu sais très bien, t'es le plus beau de tous les rebelles, t'es le meilleur rappeur, c'est bon, frère. C'est ta femme, t'es partout. Tu vas pas aller en concurrence avec ta femme, quand même. Vas-y, frérot, Wallah, réglez cette histoire tranquille. Oh, frérot, en plus, réfléchis, t'es plus un gamin. Oh, elle l'a dit elle-même dans sa musique. Là, je viens de la poser, là, en bas de sa tour. Elle l'a dit elle-même dans la musique. Dans la tour, j'ai vu des vautours. T'as envie de quoi ? T'as envie que les pélos, ils viennent, ils draquent ta meuf, frère. Wallah, arrête de faire le fou, vas-y, frère. Vas-y, reste tranquille avec elle, règle-la. Oh, Wallah, frère, j'étais en train de me faire à manger. Tout seul, je chantais dans la tour, il y avait des vautours. Et dernière parenthèse sur la parenthèse. J'ai pas dit dans la tour, ça me prend pour un vautour. Je dis dans la tour, je vois des vautours. Donc, essaye d'articuler et de comprendre ce que je dis. Ouais, Arouf Gangsta, alhamdoulilah, il est là. Il le dit, c'est le plus beau de tous les rebeux. Moi, je suis une bombe, comme je te le dis. Saliha, j'arrive en bombe. Dans la tour, j'ai vu des vautours. T'es jaloux, hein ? Vous êtes pas content de mon comportement, c'est ça, les gars. J'arrive en bombe dans la tour comme un vautour, c'est ça, les gars. Vous êtes pas content de mon comportement, c'est ça, les gars. J'arrive en bombe dans la tour... Là, vous croyez, c'était mon mariage ? Pas du tout. J'étais la sécu d'une mariée, c'est tout. C'est qui, Al Rima ? Oh là, t'es un tueur, frérot, mort de rire, c'est grave. Fait un temps, les femmes de notre communauté, c'était les plus discrètes du monde avec beaucoup de pudeur. Et maintenant, ça vient de se marier. Et c'est même des darons. Soit hip-up pour ma visibilité de Inch'Allah. Tout ça pour avoir des stories où elle va chialer en mode. Ça me porte l'œil, les gens sont jaloux de moi. Et ouais, tu t'affiches, obligé, il y a des RGE. Obligé, il y a des haineux. Il n'y a pas que des bonnes personnes sur Internet. Il y en a même beaucoup de mauvais. Donc, voilà. Après, il n'a pas tort dans le sens où... Une femme, à la limite, sur Internet, tu vois, qui fait de la cuisine, tu vois, des trucs comme ça. Ou du make-up, du maquillage. Parce que le maquillage, au moins, t'es sûr qu'il n'y a pas des mecs qui vont regarder le maquillage, tu vois. Comment on se maquille et tout ça. Quoique. Il commence à y avoir des mecs qui regardent les trucs de maquillage maintenant. C'est grave. Donc, il n'y a pas que ça. Mais voilà, sur les réseaux, il y a des trucs à faire. Après, trop s'afficher. Voilà, c'est trop s'exposer à la critique. Voir même quand tu commences vraiment à être connu, les gens, ils vont te ressortir des dossiers comme ils ont fait à Maël, je ne sais pas quoi, là. Ils lui ont ressorti un tweet, 2013 ou là, 2012. T'as tweeté ça en 2012. Thibaut Inchep aussi, il lui a ressorti des veilles blagues pourries qu'il avait fait sur Facebook en 2010. Un truc comme ça. Il y en a, ils passent leur temps à fouiller, tu vois. Ils vont fouiller dans tous les réseaux. Ils vont remonter à 1793, à 1495. À Henri IV, il va remonter jusqu'à Henri IV pour voir si t'as pas dit une mauvaise blague, un truc chelou, un truc bizarre. Plus les gens qui te détestent, les gens qui te détestent, ils peuvent sortir des dossiers, voire vendre des photos compromettantes à telle et telle époque. Surtout quand tu deviens connu. Quand t'es pas connu, personne va vouloir acheter ça. Vu que si t'es pas connu, tu vas pas faire du buzz. Par contre, si t'es connu, tu vas faire du buzz, qu'il t'a des faux amis, qu'ils ont des photos de toi quand t'es bourré, quand t'es minable ou pour les meufs, quand elles ont fait des trucs chelous, tout ça. Donc obligé, ça va remonter. C'est ça la rançon de... Voilà, je sais que pour Internet, il faut être costaud aussi psychologiquement. Il faut être costaud, voire physiquement. Mais psychologiquement, c'est sûr. Psychologiquement, c'est sûr. Même si tu fais rien, des gens vont t'attaquer, ils vont faire des trucs bizarres et tout. Donc voilà, c'était la story de FDJ, humoriste. Donc n'hésitez pas à résoudre l'humour du second degré. Voilà, à pas prendre au premier degré non plus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Vous n'êtes pas... Oh frérot, on peut pas... Ah Roof, regarde, je viens de poser Salihal à ta femme, je l'ai posé chez elle. Arrêtez de vous embrouiller pour rien. Wallah, là je vais te poser. Tranquille, parle avec elle, tranquille. Je parlais avec elle, là. Je lui ai fait la morale. Même elle, elle m'a dit, ouais, c'est vrai, j'ai abusé et tout. Mais je... Merci.